Troisième du championnat de national, le Sporting Club Albijois affiche un bilan satisfaisant à mi-saison. 100% de victoire à domicile certes, mais 75% de défaite à l'extérieur. Le club sait où il doit en faire plus. On voudrait nous en tant que coach en faire plus, l'équipe voudrait en faire plus. Mais il y a aussi l'adversaire en face, la nationale qui s'est resserrée où tous les matchs à l'extérieur sont très difficiles. Il y a peu d'équipes qui lâchent à la maison. Donc il faut nous aussi qu'on monte nos standards à l'extérieur pour être comme quand on est au stadium. Alors on travaille physiquement pour renforcer ses bases. Les six premiers se tiennent en dix points dans ce championnat. Il ne faut rien laisser de côté. Cette année, le championnat est assez serré. Il n'y a pas d'équipe qui se détache. Donc on est tous d'un week-end à l'autre. Le classement évolue. Donc on se tient tous. On sait que jusqu'à la fin du championnat, ça va se jouer à des détails. Un match peut-être à l'extérieur gagné ou non. Donc il faut qu'on cravache jusqu'à la fin de l'année. Il reste dix matchs. Donc là, c'est un peu un sprint final. En fait, le prochain bloc de cinq matchs sera déterminant pour le club. Et après seulement, il sera temps de faire les comptes. D'ici là, le SCA est positif, fort de son collectif soudé, de ses nouvelles structures et de dirigeants sereins et patients. Tous les personnes, les gens, les supporters du club, ils voudraient que ça aille plus vite. Et que chaque année, ça monte et du moins ça fasse une épopée. Mais il y a des adversaires aussi à me fasse. En tout cas, je trouve le club sain et sur la bonne voie. Il faut la maintenir. Il faut s'entraîner de tous les jours. Et il faut croire à notre destinée aussi par le travail. Reste une question. Mathieu Bonello est en fin de contrat. Quel choix fera-t-il pour sa carrière ? Le club souhaite continuer avec lui. Le coach a promis de se prononcer d'ici la fin de semaine.